La souveraineté du Liban menacée est un plan de cessez-le-feu qui ne fait pas l'unanimité. Selon le journal libanais proche du Hezbollah à l'Akbar, l'envoyé des Etats-Unis au Moyen-Orient, Amos Ostein, a proposé un nouveau plan de trêve entre Israël et l'organisation terroriste chiite. Ce projet comprend notamment d'importantes modifications à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. D'abord, le Hezbollah ainsi que les forces de la Finule devront obligatoirement se retirer à 30 km de la frontière avec Israël, au-delà du fleuve Litani. Le mandat de la Finule sera donc désormais étendu à une distance comprise entre 2 et 10 km au nord du fleuve Litani. Il est également proposé que le nombre de casques bleus au Liban soit considérablement augmenté. Ils seront autorisés à se déplacer librement dans les zones où ils opéreront et pourront procéder à des fouilles de bâtiments et à des inspections surprises. La Finule assurera ainsi la surveillance de la région. Des soldats de l'armée libanaise seront eux aussi déployés dans cette zone pour assurer le respect du retrait du Hezbollah de la frontière. Le plan de cessez-le-feu préconise également l'installation de forces d'observation tout au long de la frontière siro-libanaise ainsi que la supervision des ports côtiers libanais. Cette proposition ne s'accorde pas avec les VLT de l'organisation terroriste. Selon le journal Al-Aqbar, le Hezbollah aurait déjà rejeté le plan américain. Donner aux Etats-Unis et au Royaume-Uni des capacités d'observation sur le Liban serait remettre en cause la souveraineté du pays du cèdre.